bonjour les amis donc n'hésitez pas à partager à mettre des pouces bleus à vous abonner petit vlog petit déjeuner ensuite je me prépare pour prendre soin de ma peau et évidemment je me maquille pour me faire belle ensuite je vais enlever mes tresses et en plus ça me va trop bien ensuite on a pris la route avec mon frère parce que oui on part de chez des amis à nous on est resté trois semaines chez moi mais là je suis arrivé dans ma ville chez mon frère et là j'ai mon bébé chat les amis donc là je vais aller chez moi vous êtes sûrement en train de vous poser des questions qu'est ce qui se passe mais il ya tout qui me semble je suis en stress pas possible mais j'ai juste une cocotte minute à moi toute seule je me pose des millions de questions parce que normalement à l'appartement là c'était six mois grand max et je suis un peu en galère parce que je me demande où je vais vivre et je suis un peu en ressentir en sachant que j'ai plus de travail parce que je suis en parce que mon contrat s'est terminé et du coup je me pose plein de questions en plus j'ai l'impression que tout le monde compte sur moi et ça me stresse et je suis déjà stressée et tout le monde est après moi je suis en train de me courir dessus comme si comme si je ne me stressais pas plus ça m'est lunaire mais bon je me demande si je vais rester trois ans un appartement si je vais réussir à à m'en sortir à trouver un travail c'est pour moi pour enfin me longer parce que j'ai l'impression que que j'ai même pas le temps de profiter de ma vie ou même pas le temps que j'ai l'impression que à chaque fois je suis virée d'un endroit à un autre j'ai toujours l'impression d'être j'en peux plus j'ai une cocotte minute là je sais pas je suis arrivé ici pour le cerveau il a pété un câble je serais bien faisais des milliards de questions qui me stressent de ouf à rapport à l'appartement au travail et tout il y en a qui me diront t'as qu'à compter sur ta famille c'est pas quoi je compte pas sur eux c'est juste que j'avais de la vie j'ai envie de leur demander de pouvoir me garder ou quoi que ce soit et puis j'en ai marre en fait d'être à droite à gauche au milieu au centre j'en peux plus moi je veux juste être enfin chez moi et qu'on me fout la paix quoi je puisse vivre enfin ma vie j'ai l'impression que que chaque fois c'est compliqué pour moi oui comme vous le voyez je suis désolée mais j'étais pas trop trop bien mais bon allez on va quand même attaquer le ménage comme dirait l'autre et puis bah on a commencé par la vaisselle ça m'a fait pas de mal de pouvoir essayer de me changer un peu les idées parce que j'avais le moral un peu à zéro mais bon voilà maintenant j'ai fait pas mal de rangements que ça soit salon cuisine salle de bain bon bref j'ai pas tout pu vous montrer mais vous inquiétez pas j'ai bien tout rangé comme il faut j'ai même passé le balai puis la toile bref j'ai fait beaucoup beaucoup de rangement de ménage sortir les poubelles aussi bon bref la totale quoi vous avez capté quoi comme chaque personne et chaque qui m'en fout voilà ou qui finira par faire plus tard à l'avenir je viens de finir le ménage j'ai également fait le balai la toile je vous ai pas montré mais j'ai bien fait vous inquiétez pas j'avais envie de vous prendre quelques minutes pour vous parler et de vous dire que ouais c'est vrai qu'aujourd'hui ça va pas trop bien parce que je me pose plein de questions en rapport à mon avenir voilà pour moi et aussi pour mon bébé chat je m'inquiète beaucoup c'est vrai donc du coup voilà c'est un peu compliqué mais en tout cas je garde la tête haute et si je vous ai filmé ce moment là pour moi c'est parce que j'avais envie de vous montrer que oui peut-être que je fais des vidéos mais j'ai aussi un coeur et qu'on a tous des moments de faiblesse voilà et moi c'était le cas et c'est toujours le cas aujourd'hui je suis un peu fébrile mais bon demain c'est un autre jour et ça ira mieux donc mais vous inquiétez pas là ça va un peu mieux je pleure pas c'est pas ouf ouf le moral mais ça va mieux il faut passer à l'avant et garder la tête haute et croire en c'est n'importe qui qui me regarde croyant en vous c'est important même si t'as des moments de te blesses comme moi ça peut arriver mais ne lâche pas ton objectif voilà au bout les amis donc ça y est le petit vlog est terminé donc je vous laisse et je vous fais des coups bisous